Monsieur le directeur, honorable jury, très cher partisan et surtout amateur d'art, bonsoir à vous. Je me voyais déjà assise au cinquième rang, regardant avec tant d'admiration le pupitre derrière lequel j'ai la chance de me trouver aujourd'hui mes camarades et moi, afin de parler de la beauté, de l'harmonie, de la splendeur et de la joliesse. Parlez de l'art. Si vous demandez à n'importe qui autour de vous s'il sait ce qu'est l'art, il est très peu probable qu'il vous réponde non. L'art fait partie de nos vies. Pourtant, si vous demandez à cette même personne de vous expliquer ce qu'est l'art ou d'en donner une définition, alors les choses vont commencer à se compliquer. L'art est une notion difficile à définir et d'ailleurs, tout le monde n'en a pas forcément la même conception. Entre celui qui répondra que l'art, c'est ce qu'on trouve dans les musées et celui qui verra en lui un moyen d'exprimer la sensibilité de l'artiste, en passant par ceux qui font de l'art un espace de création. Chacune de ces définitions contient peut-être une partie de la vérité, ou peut-être que l'art est un ressenti que quelqu'un doit avoir en contemplant une œuvre, quelque chose qui lui parle. L'art est donc la subjectivité qui peut paraître sous plusieurs formes, telles que l'architecture, la sculpture, les arts visuels, la musique, la littérature, les arts de la scène et le cinéma. Ce sont les sept arts reconnus qui peuvent avoir pour objectif divertir. Mais la question qui se pose, qu'est-ce que le divertissement ? Se divertir, c'est s'amuser, se détendre. Et l'étymologie nous apprend qu'il s'agit aussi de se détourner des sujets sérieux. Arrêtons-nous ici une seconde. Le dernier jour d'un camp d'année, les fables de La Fontaine, l'Avare, le Malade Imaginaire, toutes ces œuvres et des tas d'autres ont un point commun. Ils traitent des sujets assez sérieux et importants. Donc leur objectif principal n'est plus divertir. Tout au long de cette vingtaine de minutes, mes camarades et moi allons répéter haut et fort que l'art peut être un moyen de distraction et une source de plaisir. Mais il a bel et bien d'autres objectifs. Prenons comme exemple le septième art. Vous allez sûrement me dire que nous nous dirigeons vers le cinéma pour nous amuser entre amis ou tout simplement s'évader du stress de l'école. Mais ce que la plupart des vous ignorent est que le cinéma sensibilise. Le cinéma passe des messages, le cinéma éduque, le cinéma raconte des histoires, le cinéma nous apprend des choses. Bref, le cinéma est une culture. Sept livres, huit films. La saga Harry Potter a bercé petit et grand depuis de nombreuses années maintenant. Mais avez-vous déjà remarqué que cette saga est pleine de leçons de vie ? Harry nous a appris que ça vaut la peine de mourir pour quelque chose. Ron nous a appris que croire en soi est cent fois plus puissant que la chance. Hermione nous a appris que l'éducation est le meilleur atout pour une fille, même si cela ne vous aidera pas à vous faire des amis. Rogue nous a appris qu'il ne faut jamais juger trop vite quelqu'un. Lily Potter nous a appris que l'amour d'une mère est la force la plus puissante sur Terre. Des leçons de vie dans le cinéma, il y en a tant, mais il faut savoir aller bien plus loin que le divertissement qu'apporte ce film. Accordez-nous, chers opposants, de vous clarifier les idées. Vous voyez l'art d'une manière très superficielle. Et vous n'essayez pas d'aller au-delà pour découvrir les messages que peut cacher une œuvre derrière la distraction qu'elle présente. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que vous faites partie de ceux qui ont l'habitude des arts. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez l'habitude des arts. L'art nous entoure et nous le cherchons à tout prix. Nous essayons de nous avaler suivant les dernières tendances de la mode, un résultat clair et net de l'art. Nous souhaitons vivre dans des maisons joliment architecturées. Nous salivons devant les plats créés par l'art gastronomique. L'oreille est le but de l'art dans ce cas, et d'enrichir notre vie et de la rendre plus belle. En somme, comme Oscar Wilde l'a dit, la vie imite l'art, bien plus que l'art n'imite la vie. Merci. J'ai eu beau me trouver sous les projecteurs devant cette assemblée, j'ai eu beau répéter mon texte devant le miroir, m'arrêtant de temps à autre, le cœur tambourinant follement ma cage thoracique, j'ai eu beau me dire que tout irait bien, mes jambes flagellent, je déglutis d'appréhension devant vos regards braqueurs, me scannant de droite à gauche, de haut en bas, voulant à tout prix trouver le hic dans ma tenue. À moi, une fin est misérable ou tout à fait honorable, à toute chose une fin, et par cette fin, il a été décidé que celle de l'art ne serait que le divertissement. Que le divertissement ? Je m'étonne encore de l'utilité d'introduire une telle réticence à avouer que l'art est divertissement, car je lui trouve une utilité tout à fait placée et raisonnable. Celle du divertissement. Croyez-vous que divertir est si simple, que l'humoriste n'est pas plus déprimé que l'humain moyen, que non seulement, mesdames et messieurs, les comiques sont plus introvertis, mais que leur pensée créative ressemble étrangement à la manière de penser des personnes schizophrènes et bipolaires, ce qu'affirme une étude faite par l'université d'Oxford, alors bannissant de notre sujet un pronom scandalisant et affirmant sans honte ni égard que l'art est divertissement. L'art, mot latin venant de Ars, incarne le concept de manifestation exclusive de la beauté. L'artiste pratique l'art, il est créateur d'artifices. Et qu'est-ce qu'un artifice ? Eh bien, j'ai ouvert le Larousse, oui, cela se fait encore, et je lis « Moyen habile visant à cacher de la vérité, à tromper sur la réalité ». N'était-ce pas un croisement bien évident avec le divertissement ? Toute chose a été créée pour elle-même en premier lieu. L'art pour l'art est associé à Théophile Gautier. L'art est pour son essence même, celle d'incarner une beauté idéale et d'en procurer la contemplation et la pure jouissance. Tous préféreront un vase chinois parsemé de mandarins et de dragons qui ne servent pas à tout ce qui est utile et laid. Du principe poétique de 1850, je tire les paroles suivantes. Il n'est en réalité vrai que de découvrir qu'il n'existe qu'un poème, qu'un seul poème qui n'est rien que poème et qui n'est écrit que pour le pur amour de la poésie. Aux paroles impromptues que je vous tiens, vous me prendrez bientôt pour complotistes des formatrices scandaleuses et artistes. Vous, chères assemblées, opposants, directeurs et jurys, vous que je salue avant que vous ne me détestiez. D'un air mélancolique, je retrouve une époque où l'art avait eu une note politique, une pincée revitalisante pour un peuple subissant, en sortait alors dans les rues, gonflée de colère contre un système d'oppression, d'injustice et de dictature. Parce que Victor Hugo, par ses textes et sa poésie, a su montrer, a su peindre l'horrible échafaud qui se tenait sur la place de grève, parce que les films de Griffith ont montré l'Amérique ségrégationniste de 1858, mais qui encore affalait sur le canapé lisant le beau livre de Candide de Voltaire, sans renaître en lui une bouffée de puissance où s'attarde sur une idée force des lumières. S'il ne s'assoupit pas, prend la télécommande, change de scène, met une chaîne et se laisse aller à la petite musique qui prône sans arrêt les produits industriels bien raffinés et cancérigènes, ou qui ne tombe qu'à malaccoutumée sur un interminable épisode de Harim Sotan qui est déjà passé trois fois de suite. La trace soupie ne veut que se divertir et passer le temps, se vider un peu l'esprit et par chance, faire un petit somme, bercé par la petite musique du générique du film. Je m'arrête là, je risque d'en dire trop, ne retenez qu'une chose, l'art et divertissement. Merci. En un froid samedi de décembre, près d'un million de personnes venues de quatre coins de France, de Belgique et de Suisse se sont réunies dans un même chagrin et une même ferveur pour rendre un dernier hommage au King français. Depuis sa mort, les témoignages se multiplient, c'est une part de l'histoire française qui disparut et toute une nation ne l'oubliera pas. C'est une part de chacun de nous qui vient de s'éteindre. Honorable auditoire, chers partisans, il ne s'agit ici ni de la mort d'un roi ni celle d'un président, mais c'est bel et bien la mort d'un chanteur, un compositeur, Johnny Hallyday, un artiste qui a tellement touché son public, un artiste qui a laissé les empreintes de son art graver non seulement dans des milliers de corps, mais aussi dans l'histoire de la musique française, un artiste qui a représenté et qui continue de représenter aux yeux de ses admirateurs un ami, un frère, un père parti trop tôt, un porte-parole et quelqu'un à qui s'identifier. Sa musique est la preuve concrète que l'art est beaucoup plus que divertissement. L'art n'est pas seulement ce qui est agréable à voir ou à entendre, l'art c'est aussi le beau, un moyen de dénoncer, de montrer, de faire prendre conscience, c'est un métier qui fait gagner à certains leur vie. Vous savez, beaucoup d'artistes comme Johnny ont consacré la majorité de leur temps à faire ce qu'ils aiment le plus. Ils ont tout donné et se sont battus pour leur art. Alors comment pouvez-vous, chers partisans, et d'ailleurs toute autre personne qui pense de la même façon, comment pouvez-vous envisager que l'art ne puisse être que divertissement ? On ne s'étonnera pas que ce terme soit utilisé pour qualifier des activités ludiques ou sans prétention, mais comment peut-on l'appliquer à l'art ? Celui-ci n'est-il pas l'expression des valeurs les plus hautes d'une civilisation ? Le soin mis à entretenir une œuvre incite à le penser. Et bon, il est vrai que l'art, en nous détournant du monde habituel, peut être présenté comme un simple divertissement qui charme pour un moment. Mais cette signification reste superficielle et incomplète. Une vraie œuvre nous livre la vérité d'un monde. Elle dévoile son essence, elle raconte ce qu'on ne peut prononcer et n'a donc rien d'une activité futile ou secondaire. L'artiste fixe sur des instruments ou dans des mots des visions de son monde, des nuances, des sentiments qui traversent notre esprit et qui y restent gravés. À travers son art, il nous révèle ses secrets. Il nous fait part de sa perception des choses. Il nous dévoile son regard sur le monde. Il nous fait passer des images ou il nous fait passer des messages. C'est pour cela que l'art a une nécessité profonde. Il est lié à la connaissance de soi, de sa vie intérieure et de sa vision du monde. Les œuvres d'art nous permettent de mieux comprendre ce que nous ressentons confusément. Elles nous aident à ne pas nous sentir seuls et c'est pour cela qu'elles nous touchent. L'art ne nous détourne pas du réel mais au contraire, nous invite à l'approfondir. Il n'est pas une façon de cacher la réalité mais un recul pour la faire apparaître. Et puis, l'art peut aussi marquer l'histoire. Il peut devenir un monument qui représente une certaine période du passé. D'ailleurs, les réflexions d'André Malraux sont centrées autour de cette idée. Avoir la plupart des traces des siècles précédents que nous avons, des civilisations précédentes, sont presque tous de l'art. Que ce soit des sculptures, des tableaux, des écrits littéraires ou même de la musique. L'une des seules visions du passé que nous avons est sous forme d'art. Et c'est pour cela que Malraux estime que l'art est ce qui conserve une présence par-delà le passage du temps. Johnny est mort mais je te promets, continue de toucher. Mona Lisa n'est plus vivante mais la Joconde n'a pas arrêté de fasciner. L'oeuvre peut susciter un nombre illimité d'interprétations et être source d'inspiration. Son pouvoir est fragile mais invincible. L'art a existé dans toutes les sociétés humaines depuis la préhistoire. Il est à la fois forme d'expression individuelle, un langage universel et une forme de communication, un symbole de communauté culturelle, nationale ou spirituelle et en dernier lieu, une source de divertissement. Et sachez, chers partisans, que ne définir l'art que comme divertissement serait de le détacher de ses valeurs les plus nobles et que deviendrait-il en ce moment-là un jeu frivole. Merci. Chers opposants, vous croyez que divertir signifie seulement se distraire ? Alors détrompez-vous car mon intervention le montrera. C'est avec un grand honneur et une honneure fierté que je me tiens devant vous pour débattre d'un sujet que depuis des siècles ne cesse de créer la controverse au sein de l'élite intellectuelle dans le monde. Poètes, romanciers, éditorialistes et artistes ont tous tenté de tirer leur épingle du jeu. Mais avant de nous y mettre à notre tour, il serait vraiment très judicieux, chers opposants, de reconsidérer la lecture de ce sujet et de souligner surtout le mot divertissement. Terme peut être défini comme étant une occupation par laquelle nous sortons de nos tâches quotidiennes et routinières pour exercer autre chose associée à l'idée du loisir et donc du plaisir car le divertissement dans l'usage courant du terme est un amusement, une distraction, une récréation. Mais attention s'il vous plaît car divertir ou distraire c'est aussi détourner l'attention, faire diversion. L'étymologie nous apprend qu'il s'agit aussi de se détourner des sujets sérieux qui nous préoccupent. Autrement dit, détourner l'attention de quelqu'un vers une nouvelle occupation. Chers opposants, l'art est un réel plaisir puisqu'il nous libère, il permet l'évasion du quotidien, il nous détourne de nous-mêmes, il nous distrait en faisant oublier notre triste réalité. Alors trouvez-vous à l'art autre objectif que celui de divertir ? Moi non plus. L'artiste étant un être doux et du pouvoir de plaire par ses œuvres met son talent au service de son public pour le distraire ou pour le divertir. Et nous parlons couramment d'artistes de variété dont le métier est de distraire un public souvent contrarié par les difficultés du quotidien. Le plaisir et l'effet produit par la qualité d'un divertissement proposé dans le but d'échapper momentanément à une réalité désagréable ou morose. Il est indéniable que cette signification concerne la pratique artistique. D'une part, Henri Matisse, le grand peintre français, a déclaré que ce tableau devait délasser l'esprit surmené de l'homme moderne. Ceci paraît corroborer la vie de l'opinion commune quand elle soutient que le but d'un film ou d'un spectacle est de lui faire oublier sa vie de tous les jours. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas forcément surévaluée par ceux qui le défendent. Car le spectateur sait fort bien qu'il n'assiste pas à un chef-d'œuvre mais réclame un droit à se faire plaisir et apprécie les chanteurs ou les cinéastes qui lui procurent ses satisfactions. De trop part, dans sa division de beaux-arts, Emmanuel Kant, le philosophe allemand, donne place aux arts d'agrément qui ombilissent le quotidien en le rendant plus agréable à l'œil. Le plaisir est donc intrinsèquement lié à l'art et on comprend qu'il soit recherché par un public fatigué par les contraintes du travail et de la routine journalière. Du pain et des jeux, cela vous dit quelque chose, sers opposants ? Cette expression qui date de l'arôme antique dénonçait l'usage délibéré fait par les empereurs romains de distribution de pain et d'organisation de jeux dans le but de flatter la population et de la distraire. Le peuple peut alors se laisser aller se satisfaire de pain et de jeux ce qui correspond aujourd'hui à se contenter d'une nourriture industrielle et du divertissement de bas étage. L'immense avantage de ces techniques est que plus personne ne se soucie des enjeux réels. Globaux et à long terme comme la politique, l'écologie, les droits internationaux, les droits de l'homme et l'esclavage moderne. Chères audiences, l'homme aurait donc besoin de l'art juste pour se divertir, de croire en certains bonheurs, de goûter à des plaisirs qui le détournent de la réalité quotidienne. Merci. Alors, si reposant, si reposant, apparemment, vous avez dit que nous nions le fait que l'art n'est que divertissement, ce qui est complètement faux, car ce que nous essayons de vous prouver, c'est que l'art et divertissement est plus que ça. Ça c'est de un. De deux, vous avez dit qu'apparemment, l'art essaie de nous détourner du réel, ce qui est totalement faux, car l'art ne fait que nous rapporter au réel. Bref. Alors, je suis reposant, en fait, on est tellement, en fait, mes camarades et moi, on est tellement, je suis tellement, mais tellement convaincue par ma position que ça fait depuis des jours que j'attendais ce débat avec impatience juste pour venir et entendre les arguments que vous avancerez. Mais en fait, le problème, c'est que depuis tout à l'heure, je vous entends et le problème, c'est que je n'arrive pas à en trouver parce que depuis tout à l'heure, vous ne faites que prouver que l'art est divertissement au lieu de prouver que l'art n'est que divertissement. Bref. Alors. Chacun, chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Cette femme-là avait une histoire différente de toutes les autres. Chirudiance, laissez-moi vous embarquer. Allons vivre l'histoire de cette femme-là, de cet artiste. C'est l'histoire d'une femme à qui la vie parfaitement imparfaite l'a transformée en ce qu'elle est aujourd'hui. C'est l'histoire d'une femme qui a aidé les gens à réaliser que des fois, les problèmes ne sont pas trop gros. Mais nous sommes trop petits parce que nous ne sommes pas capables de les gérer. Elle s'est mariée à 18 ans. Aux environ deux ans après son mariage, elle a eu un accident de voiture. Son mari l'a complètement abandonnée pendant qu'elle ne faisait que souffrir. Son poignet, son épaule, son poumon ainsi que son foie, toute sa cage thoracique était fracturée. Elle était paralysée mais surtout dévastée. Pourquoi elle et pas une autre ? Pourquoi rester en vie si elle ne faisait que souffrir ? Ce n'était pas juste pour une journée mais c'était pour le reste de sa vie qu'elle restera paralysée. Des questions qu'elle-même s'est posée ? Lors d'une discussion avec ses frères, elle leur a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle en avait marre, qu'elle voulait apporter plus de couleurs à sa vie. Et mot par mot, elle leur a dit apportez-moi des couleurs, apportez-moi des toiles, apportez-moi de la peinture, j'aimerais peindre. Sa première toile se fit sur son lit de mort. Cette femme, au mot très touchant que d'ailleurs je cite, ce n'était pas seulement une pièce d'art ou seulement ma passion, c'était ma thérapie. Quelle magnifique thérapie ! C'est sans le moindre mot que je pouvais peindre ce que j'avais sur le cœur. Je pouvais peindre mon histoire. Sur audience, vous l'aurez sûrement reconnu ou peut-être pas, mais je parle bien de la fameuse Muniba Marzani, artiste, peintre et activiste pakistanaise. Et oui, pourtant le médecin l'avait prévenue, le médecin l'avait prévenue qu'elle ne marchera plus jamais, qu'elle ne sera plus la personne qu'elle était. Et pourtant, la voilà encore vivante. Vous me demanderez sûrement comment a-t-elle fait ? Eh bien, je vous répondrai tout simplement que elle, chère audience, a choisi l'art, a choisi la peinture pour se libérer de son handicap, notamment à travers la peinture, expression de ses aspirations et de ses rêves comme des souffrances qu'elle a traversées. Tout simplement, chère audience, si aujourd'hui Muniba est une artiste connue mondialement, c'est tout simplement parce qu'elle a choisi l'art pour vivre. Son histoire d'ailleurs me rappelle celle d'une autre artiste, celle de Véronica, une artiste atteinte d'anorexie, une maladie mortelle et suicidaire. L'anorexie touche le mental et le physique de la personne, qui veut dire l'extrême. Pour toute personne atteinte de cette maladie, il est quasiment impossible de vivre avec. Sauf pour Véronica qui, elle, messieurs, dames, a choisi l'art, a choisi la peinture. Pour être honnête avec vous, je me suis demandé une question, comme toute personne la connaissant d'ailleurs. Est-ce que réellement l'art a été pour elle un exutoire ? Et par chance, j'en ai trouvé une réponse dans le site lapresse.com. Je cite « Oui, c'est ce qui m'a sauvée la vie. Ça me rend heureuse de peindre. Quand je suis devant ma... Ça me rend heureuse de peindre. D'ailleurs, je suis contente parce que ça me permet de me forcer à manger pour que je puisse vivre et continuer à peindre. » Chirudiance, Véronica, elle aussi, a choisi l'art pour vivre. Qu'en est-il de ce fameux artiste Vincent Van Gogh, un artiste dans les extrêmes pauvretés, préférant dépenser ses maigres ressources en fourniture plutôt qu'en nourriture ? Qu'il lui aussi, messieurs, dames, a choisi l'art pour vivre. Chirudiance, tout cela pour vous dire une simple chose, que non, non et non, l'art n'est pas qu'un simple divertissement comme le prétendent certaines personnes. Et là, je ne m'adresse pas qu'à vous, mes chers opposants, mais bien à toute personne qui jusqu'à maintenant pense que l'art n'est que divertissement, n'est qu'un amusement. Non, chirudiance, ne faites pas partie de cette catégorie qui ne fait que se diriger vers l'agonie. Ne faites pas partie de ces personnes qui ne font que dévaloriser l'art qui, elle, depuis toujours, est resté fidèle à ces artistes qui ne font que dénigrer toutes ces belles choses, ces belles valeurs que nul n'a pu les inculquer, qui ne font que dénigrer toutes ces vérités que seul l'art a eu l'audace de dévoiler. Chirudiance, aujourd'hui, je vous parle à cœur ouvert. Vous savez, ces personnes-là, elles ne font que dénigrer, dévaloriser et nier, donc non, ne faisons pas partie de ces personnes-là, faisons au contraire de ceux qui acceptent la vérité telle qu'elle est et qu'il y ait bien que l'art n'est pas qu'un simple divertissement, que l'art est bien plus que ça. Chirudiance, l'art est sauveur de l'humanité et forgeur de mentalité. Merci. Chers opposants, si vous faisiez un tout petit peu attention, vous allez remarquer que nous sommes en train de vous montrer que l'art n'est que divertissement parce que divertir a deux sens. Le premier, c'est distraire et le deuxième, c'est détourner le genre d'une vérité. Et si cette femme a choisi l'art comme guérison, c'est pour oublier la vérité et se noyer dans un monde et pour oublier la vérité tout simplement. Ça de un. Ça de deux. Et pour deux... Vous dénaturez l'art en le soumettant aux mêmes critères qu'une entreprise, qu'un ministère ou même qu'une recherche scientifique. L'art n'a pas ses... ça comme mission, mais l'art a comme mission divertir. Comme le dit si bien Blaise Pascal, rien n'est si insupportable à l'homme que d'être en plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement. Il sent alors son néant, son abandon, sa dépendance. Un continent, il sortira du fond de son âme, l'ennui, la noirceur, le chagrin, le dépit, la dépression. Messieurs, Dames, les jurys, chers assemblés, honorables détracteurs, quel plaisir de se tenir devant vous aujourd'hui afin de partager avec vous les fruits de nos réflexions, les baies de nos échanges, mais surtout les élans de notre flamme, la fibre de notre transport. Bref, notre emballement, notre exaltation de retrouver cette arène de la contention, cet agora du noble verbe qui fait tant notre contentement et notre orgueil d'aigle. Il vous arrive parfois d'être épuisé et exténué, de laisser vos démons se déchaîner pour vous attirer au plus profond des ténèbres, de ne pas être capable de contrôler votre esprit qui mouline son répit. Vous essayez alors de vous détendre et d'être en accord avec votre âme. Vous vous mettez à contempler, à méditer, à rêver. Puis, vous vous surprenez en train de chantonner, de peindre, de composer en verrou ou en prose ou simplement de caresser les cordes de votre instrument préféré. Des souvenirs émergent, des émotions naissent, de nouveaux horizons vous invitent à les explorer. Vous ressentez alors un besoin imminent de partager ces moments uniques et particuliers, de bonheur, de blues, de chagrin même, les partager avec vos semblables dans l'espoir de répartir le plaisir de dispenser le divertissement et d'essaimer la jouissance. Une âme sensible s'en émeut, apprécie vos effluves et vous voilà donc poètes, chanteurs, peintres, musiciens, vous voilà donc artistes car c'est ainsi mesdames et messieurs que naît toute expression artistique. C'est ainsi que naît l'art. Chers opposants, nous sommes des artistes créatifs par définition. Nous aimons, nous dégustons et nous pratiquons l'art sous toutes formes et en toutes circonstances. Nous avons toujours cette quête pour la présence d'une création artistique dans notre vie. Nous écoutons de la musique, nous regardons des films, nous allons au théâtre, nous lisons des romans ou chantons simplement sous la douche. Chacun est artiste à sa manière bien sûr. Qui parmi vous n'a jamais pratiqué une quelconque forme artistique ? Eh bien, il n'existe pas un humain qui n'ait pas goûté à l'art bien sûr. Prenez par exemple un enfant de 3, de 7 ou de même 77 ans. Il lui suffit qu'une simple feu blanche et de quelques crayons pour donner libre cours à son imaginaire et s'évader du monde réel. Il dessine un trait, ajoute une couleur, puis un autre trait, une maison surgit, puis un arbre, puis le soleil sous forme d'un arc en haut de la page. L'art, mesdames et messieurs, nous permet alors de nous détendre, de nous dépasser ou de nous surpasser. Il nous fait oublier le dur labeur, la grisade d'une nuit d'hiver, l'absence d'un être cher. Il nous permet de nous distraire, de nous extraire à la banalité. Il nous permet de nous sauver, de nous dérober à la frugalité. Vous l'avez bien compris, chers opposants, car quand on dit art, on dit détente, distraction, détournement et transcendance. Si bien que l'art ensemble n'est que divertissant. Merci. Chers partisans, vous avez dit que l'art cache la vérité, mais que dites-vous de ces œuvres qui la dénoncent ? Que dites-vous du dernier jour d'un camp d'année ? Ne trouvez-vous pas que l'art, dans ce cas-là, présente une vérité ? Ça, de un. De deux, chers opposants, si vous pensez que l'art n'est qu'un divertissement, alors pourquoi nous nous acharnons depuis le début de ce débat ? A-t-on vouloir exceller ? Ça, de deux. De trois, selon la définition du mot divertissement, on trouve que l'art c'est juste pendant un court moment, ce qui est contraire aux réformes de l'art puisque l'art est durable, comme la Mona Lisa, les poèmes de Victor Hugo et j'en passe. Ça, de trois. Et de quatre, chers opposants, si l'art n'est qu'un divertissement, alors pourquoi devrons-nous avoir l'art plastique et la musique comme matière essentielle comptée au collège et aux primaires ? L'art, un simple mot, trois lettres, mais tout un dent cachée. Un dent cachée en chacun de nous, en toi, elle et moi. On nous tous réunis dans cette salle. L'art fait partie de notre vie. Il nous procure ce sentiment d'appartenance. Il nous donne ce sentiment d'être vivant et existant. L'art est les paroles que la bouche est incapable de dire. L'art est une réalité existantielle qu'on ne peut nier en aucun cas. Très cher aux opposants, le premier chef-d'oeuvre qui me vient à l'esprit quand j'entends le mot art et bien évidemment la littérature. En l'occurrence, poésie, roman, fable et j'en passe. Nos chers amis qui nous ont accompagnés dès le CP et qui ont réussi à faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et oui, chers opposants, j'ai bien dit qui ont réussi à faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Parce que si la cigane n'était pas aussi flémarde qu'elle est et que la fourmier était aussi généreuse, on ne voudrait pas nous acharner à travailler aussi dur au lieu de rêver. On préférait simplement nous reposer au lieu de se lever. Les fables jouent un rôle essentiel dans notre vie. Certes, elles nous aident à nous divertir, à nous changer les idées. Mais mieux encore, dans chaque fable, on trouve une morale. Une morale que vous ne pouvez guérir ni les chers opposants nous apprend la vie. Sa beauté, mais aussi sa noirceur. Ses qualités, mais aussi ses défauts. Chaque morale nous montre comment nous gérer dans ce monde-là. Et oui, chère audience, Jean de La Fontaine étant un fabuliste français, utilisait les fables comme moyen de décrire le monde. Il évoquait l'injustice sociale en Europe au XVIIe siècle. Les fables étaient pour lui son ultime moyen d'expression et de soulagement. Si Jean de La Fontaine n'avait pas écrit toutes ces fables-là, on n'aurait pas eu cette vision de l'ancienne France, surtout quand on était jeunes. Ceci montre que l'art n'est pas seulement un divertissement. Si vous n'êtes toujours pas convaincus par mes propos, chers opposants, alors parlons de la poésie. Cet art divin, magnifique et extraordinaire. Cet art qui nous embarque vers un monde fantastique. Les trois premières personnes qui me viennent à l'esprit quand j'entends le mot art de la poésie sont bien évidemment El Moutenepi, le maître de la poésie arabe classique. Victor Hugo, le père de la poésie française. Et bien sûr, sans oublier William Shakespeare, le roi de la poésie anglaise. Chers opposants, détrempez-vous. L'art n'est pas seulement synonyme du mot divertissement. Non, il a aussi d'autres fonctions. Et c'est pour cela que j'ai décidé de prendre Victor Hugo comme exemple. Victor Hugo est un auteur hors pair, un auteur prolifique, poète, romancier, politicien et j'en passe. Après la mort de sa fille, Victor Hugo avait écrit un poème intitulé Demain des l'aube afin de partager la souffrance qu'il avait endurée. Hugo lui a fait son dernier adieu à travers ce poème-là. Il lui a rendu hommage et a aussi pu consoler un grand nombre de personnes qui ont perdu leurs proches. Les romans de Victor Hugo sont aussi une expression exemplaire de la beauté de l'art, l'art d'écrire et de décrire et même de défendre une thèse. Le dernier jour d'un condamné est un roman engagé à travers lequel Victor Hugo défend une thèse universelle. Le grand auteur a donné au monde une leçon de vie, une leçon d'humanisme. Victor Hugo nous conjure d'ouvrir les yeux sur la souffrance que les condamnés à mort pouvaient endurer. Chers opposants, voilà deux autres points indiscutables qui prouvent que l'art n'est pas seulement un divertissement. Maintenant, laissez-moi vous embarquer vers un monde fantastique, un monde féerique, magique, extraordinaire, un monde qu'on aime tous, le monde de la bande dessinée. Bien sûr, nous connaissons tous Tintin et Milou. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'histoire d'un aventurier nommé Tintin qui est toujours accompagné par son chien Milou. Vous savez, chers opposants, que ces personnages-là ou plutôt cette bande dessinée a servi pour envoyer un message politique, sans oublier que les aventures de Tintin et Milou se vendent au prix de 11,50 euros, ce qui fait une bonne somme d'argent mensuel à son autorité. Et voilà, chers opposants, un autre argument plausible qui prouve que l'art n'est non simplement basé sur le divertissement. Chers audiences, voilà que notre débat prend fin. Tout au long de ce débat, mes camarades et moi n'ont cessé de prouver clairement à nos chers opposants que l'art peut être aussi un moyen lucratif, un réconfort, un remède, une preuve existentielle, une thérapie, mais c'est aussi une vision du monde. Ce fut donc un réel plaisir pour mes camarades et moi de vous avoir accompagnés au pays des arts avec l'espoir d'avoir accompli notre mission de guide. Et pour finir, s'il y a une chose à retenir de ce débat, c'est qu'on ne lit ni écrit la poésie parce que c'est joli. On lit et écrit la poésie quand on fait partie de l'humanité. L'humanité est faite de passants. La médecine, le droit, le commerce sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, la romance, elle-même. Merci. Chers opposants, le verbe de sujet est au présent, je vous le rappelle. Donc, Victor Hugo et tout ce que vous dites n'avance à rien, ne tient plus. Donc, pardon. Il est impossible de clôturer notre débat sans faire référence à la notion d'advertissement selon la conception de Blaise Pascal. Selon ce philosophe du XVIIe siècle, tout être humain est garé par l'amour de soi, les puissances trempeuses de l'imagination. Disons aussi que l'homme est voué à la mauvaise foi. Il refuse d'être conscient de son néant. Son plus grand ennemi est l'ennui. Oui, l'ennui, ce sentiment pénible, ardu, cruel et désagréable que ressemble l'un de nous à un moment donné. À un moment donné, en raison d'absence d'occupation, d'affaires ou même de passion. À un moment, on se sent éteint, vidé, à tonne et faible. Et puis, on trouve la solution, un moyen si efficace qui permet de s'échapper, de s'enfuir de cette réalité mélancolique. C'est la distraction, dit aussi divertissement pascalien. Là, permettez-moi de partager avec vous l'une des citations les plus illustratives de la philosophie de Pascal. Je cite « Tout homme cherche à être heureux jusqu'à ce qu'il se brûle la cervelle. » Cela signifie que chacun de nous est en proie du divertissement qui consiste en la recherche désespérée d'une consolation face à la difficulté qu'il rencontre. D'une manière plus simple, chacun de nous cherche à s'amuser, se distraire, d'oublier les problèmes et surtout le stress de sa journée. Et c'est là où réside l'efficacité de l'art. Car l'artiste, le vrai bien sûr, n'a aucun but. Je dis bien n'a aucun but que celui d'accaparer l'attention de notre esprit pour éviter qu'il n'affronte l'inanité et la vanité de la vie. Donc, son seul fonctionnement est de nous faire oublier les moments et les situations affreuses auxquelles nous sommes confrontés. Mesdames et messieurs, l'art nous enchante, nous détourne de la réalité crue en nous créant un monde parallèle. Il nous prend par la main, nous fait voyager dans un univers où la beauté est reine, où le son, la forme et le verbe sont enchanteurs, hypnotiques, mais surtout énivrants. Donc, cher auditoire, honorable jury, chers opposants, notre débat touche à sa fin. J'espère que mes dernières paroles auront pu éclaircir notre position et vous prouver sa justesse. et si toutefois il subsiste encore un nombre de doutes, sachez que nous avons fait appel à votre âme plus qu'à votre rigueur, à vos aimants plus qu'à votre logique, à votre sensibilité plus que votre rectitude et puisque comme nous, vous demeurez quand même des êtres humains. Et en tant que tels, mesdames et messieurs, je suis persuadée, assurée, convaincue, mais surtout, surtout rassurée quant au rapport que vous entretenez avec l'art, car vous ressentez l'art plus que vous ne le pensez, vous l'appréciez plus que vous ne l'analysez, vous le goûtez plus que vous ne le raisonnez. Et au fond de l'éternel enfant qui sommeille fortes, heureusement, au fond de chacun de nous, nous savons pertinemment que l'art n'est que divertissement. Et rien, rien que divertissement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin du jour.